Salut ! Vous voulez savoir comment se passe le test de perception des risques en Belgique ? Si vous envisagez d'obtenir votre permis de conduire en Belgique, cet examen fait partie du permis théorique pour la catégorie B. Ainsi, peu importe la filière d'apprentissage que vous choisissez, vous devrez passer par là. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment se déroule ce test et comment vous y préparer efficacement pour le réussir. Si possible, du premier coup. Alors concrètement, comment ça se passe ? D'abord, nous vous expliquons comment se passe le test effectivement. Ensuite, nous vous préciserons les conditions et les modalités pour vous y inscrire. Avant tout, sachez que cette épreuve se déroule uniquement dans un centre d'examen agréé en Belgique. Peu importe la région que vous choisissez et le centre, le test de perception des risques se passera sur un ordinateur, tout comme l'examen théorique. Le test de perception des risques débute avec quelques images qui vous expliquent comment se passent l'épreuve. Entre autres, vous pourrez voir une vidéo d'exemple afin de savoir comment procéder. Ensuite, le test réel débute et vous aurez cinq vidéos à visionner. Les séquences sont filmées à bord d'une voiture qui circule sur la voie publique. Le but est d'identifier dix risques qui sont présents dans ces séquences. Elles vous présentent des situations complexes de circulation où plusieurs catégories d'usagers sont impliquées. Certains films peuvent contenir un risque, d'autres deux ou trois. Faites attention car il peut y avoir même des vidéos sans aucune situation à risque. Et bien, comment se passe le test en fonction des centres d'examen ? Pour l'instant, le test de perception des risques ne se passe pas de la même manière dans tous les centres d'examen de Belgique. Pour résumer comment se passe le test, retenez que la plupart des centres ont pourtant choisi la même méthode. Ainsi, après chacune des cinq vidéos, vous verrez quatre propositions de risques. Vous devrez cocher les réponses qui correspondent aux risques identifiés dans le film présenté. Chaque bonne réponse vaut un point. Chaque mauvaise réponse vous enlève un point. Sachez que dans le doute, il vaut mieux s'abstenir car l'absence de réponse vaut zéro. C'est mieux que moins un point. N'est-ce pas ? Néanmoins, les centres de sécurité automobile ont une autre méthode d'évaluation. Le principe est qu'en visionnant les cinq films, vous devez identifier les dix risques. À chaque fois que vous en apercevez un, vous devez cliquer dessus. Vous avez à disposition seulement dix clics. Lorsque vous avez cliqué dix fois, le test s'arrête automatiquement. Selon le même principe, un risque identifié correctement vous apporte un point. En revanche, un clic incorrect vous enlève seulement la chance de gagner un point. Il ne faut pas cliquer deux fois sur le même risque donc faites attention à ce détail qui peut vous consommer un clic bêtement. Toutefois, dans tous les centres, pour réussir le test de perception des risques, il vous faut obtenir six points. Maintenant que vous savez comment se passe le test, voyons ensemble quels sont les prérequis pour vous y inscrire. Comment et quand s'inscrire au TPR en Belgique ? C'est bien la question. Même s'il est facile de trouver sur Internet comment se passe le test de perception des risques, il n'est pas facile de trouver d'autres informations tout aussi importantes. Par exemple, les prérequis pour avoir le droit de passer ce test. N'y participe pas qui veut. Sachez que nous avons cherché ces informations pour vous afin de faciliter votre tâche. En effet, vous pouvez aller vous informer dans une auto-école ou un centre d'examen agréé en Belgique. Toutefois, pour vous faire gagner du temps, sachez que vous pouvez passer ce test seulement après avoir réussi votre examen théorique pour le permis de conduire. C'est une condition que peu de candidats au permis de conduire en Belgique connaissent. Désormais, vous en faites partie. Une autre condition requise est de réussir le test de perception des risques pendant la période de validité de votre certificat de réussite à l'examen théorique. Cette période est de trois ans. Ainsi, si vous la dépassez, vous devrez repasser votre examen théorique pour gagner à nouveau le droit de passer le test. C'est seulement après la réussite de ces deux épreuves que vous pourrez passer l'examen pratique de conduite. Pour toutes les questions que vous vous posez, n'hésitez pas à consulter notre site. Pour obtenir votre permis de conduire, choisissez la bonne direction. Depuis la crise sanitaire du COVID, plusieurs choses ont changé dans l'inscription au test de perception des risques. Heureusement, cela ne concerne pas la manière dont se passe le test. Enfin, sachez qu'il faut prendre rendez-vous par Internet. Auparavant, vous pouviez vous présenter dans un centre d'examen sans rendez-vous. Sachez qu'il n'est pas toujours facile d'obtenir une date. Mais ne vous découragez pas. Réessayez plus tard car le planning des centres est souvent accessible seulement un mois à l'avance. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez essayer de vous inscrire dans n'importe quel centre d'examen. Néanmoins, si vous choisissez n'importe quelle filière pour passer votre permis de conduire B dans la région Bruxelles-Capitale, alors sachez que vous devez passer ce test dans cette même région afin de pouvoir faire valoir sa réussite. Dans notre mini-formation, vous trouverez toutes les coordonnées de tous les centres de Belgique. En plus, vous y découvrirez les liens Internet et les horaires pour passer les tests de perception de risque. Choisissez aussi la bonne formation. Avec la formation pour la perception des risques, vous aurez une série de plusieurs questions d'entraînement pour tester votre vigilance. Si vous voulez savoir le genre d'exercice que nous vous proposons pour le test de perception des risques, n'hésitez pas à visionner notre vidéo à ce sujet. Maintenant que vous savez comment se passe le test, n'hésitez pas à vous entraîner avec nos questions similaires à l'examen officiel. Grâce à nos photos ou images 3D en conditions réelles de circulation, vous réussirez à identifier les risques dans les films du test. Vous apprendrez à anticiper les dangers de la route tout en vous entraînant pour l'examen. Se préparer correctement au test de perception des risques est fondamental. C'est une condition indispensable pour décrocher votre permis de conduire en Belgique. Comme dans tout examen, pour réussir, il faut savoir comment se passe le test et en quoi il consiste. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les situations réelles de la circulation, le meilleur moyen pour vous entraîner avec efficacité est d'utiliser une formation et des informations pertinentes. Découvrez nos propositions et faites des économies drastiques, vous boosterez votre confiance tout en soulageant votre budget. Merci.